Le président américain appelle les parlementaires républicains à la responsabilité pour que soit mis fin à la crise budgétaire. Lors d'une conférence de presse ce mardi à la Maison Blanche, Barack Obama a dénoncé le chantage qu'exercent selon lui les républicains en refusant de voter le budget et le relèvement du plafond de la dette. Nous ne pouvons pas faire de l'extorsion une composante de notre démocratie. La démocratie ne fonctionne pas ainsi. Si les républicains veulent vraiment négocier, s'ils veulent vraiment ouvrir des discussions, ils n'ont aucune raison de faire peser de telles menaces. Concernant le risque de défaut de paiement, Barack Obama s'est montré très ferme. Un tel défaut de paiement plongerait l'économie dans une situation catastrophique, a-t-il expliqué. C'est l'avis de nombreux chefs d'entreprise et d'économistes, a ajouté Barack Obama, qui a même repris à son compte l'expression de Warren Buffett, pour qui un défaut de paiement ferait l'effet d'une bombe atomique. L'échéance du plafond de la dette est fixée au 17 octobre. Et à mesure que la date se rapproche et qu'aucun accord ne se profile, les marchés financiers deviennent de plus en plus fébriles. Dans le sillage des bourses européennes, Wall Street a clôturé la séance dans le rouge.